La Bible en un an, le 30 mai, le deuxième livre de Samuel, chapitre 17, versets 1 à 29, le livre des Psaumes, chapitre 119, versets 129 à 144, le livre des Proverbes, chapitre 15, versets 24 et 25, l'évangile de Locke, chapitre 23, verset 44, au chapitre 24, verset 12. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 17. Akitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir douze mille hommes et je partirai à la poursuite de David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et sans force, je l'effraierai et tout le peuple qui l'accompagne prendra la fuite. Je ferai pris seulement le roi et je ramènerai tout le peuple à toi. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, « Appelez encore Ishaï, l'Arkien. Écoutons aussi ce qu'il nous dira. » Ishaï vint vers Absalom et celui-ci lui dit, « Voici comment a parlé Akitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Dis ta proposition. » Ishaï répondit à Absalom, « Cette fois-ci, le conseil qu'a donné Akitophel n'est pas bon. » Et il ajouta, « Tu connais ton père et ses hommes, ce sont de vaillants guerriers et ils sont furieux comme le seraient dans la campagne, une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec la troupe. Maintenant, il doit être caché dans une grotte ou un autre endroit. Si des hommes tombent dès le début sur leur cou, on ne tardera pas à la prendre et l'on dira, « Le peuple qui suit Absalom a subi une défaite. » Alors même les plus vaillants, auraient-ils un cœur de lion, perdront courage. En effet, tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Voici donc ce que je conseille, que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba. C'est une foule pareil au sable qui est au bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous le rattraperons où il se trouve et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Il n'y aura pas un seul survivant, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville et nous la traînerons jusqu'au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les Israélites dirent, « Le conseil de Hishai, l'Arkien, vaut mieux que celui d'Aquitophel. » Or l'Éternel avait décidé d'anéantir le bon conseil d'Aquitophel afin de faire venir le malheur sur Absalom. Hishai dit aux prêtres Tzadok et Abiatar, «Aquitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël, et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. » Maintenant, envoyez tout de suite un message à David. Faites-lui dire, « Ne passe pas la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin. Sinon, le roi et tout le peuple qui est avec lui risquent d'être exterminés. » Jonathan et Akimahat se tenaient à Arroguel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car ils ne devaient pas se montrer en entrant dans la ville. Un jeune homme les aperçut néanmoins et le rapporta à Absalom, mais ils se dépêchèrent tous deux de partir, et ils arrivèrent à Bakurim chez un homme qui avait un puits dans sa cour. Ils y descendirent, et la femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, puis elle versa du grain dessus, pour qu'on ne se doute de rien. Les serviteurs d'Absalom arrivèrent vers cette femme dans la maison et dirent, « Où sont Akimahat et Jonathan? » La femme leur répondit, « Ils ont traversé le fleuve. » Ils cherchèrent, mais ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Akimahat et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils lui dirent, « Levez-vous et dépêchez-vous de traverser le fleuve, car Akitophel a donné tel conseil contre vous. » David et tout le peuple qui l'accompagnait se levèrent et passèrent le Jourdain. À l'aube, pas un seul ne manquait, ils avaient tous passé le Jourdain. Voyant que son conseil n'était pas suivi, Akitophel scella son âme et partit pour retourner chez lui, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa famille, puis il se pendit. C'est ainsi qu'il mourut, et on l'enterra dans le tombeau de son père. Quant à David, il arriva à Mahanaïm, tandis qu'Absalom passait le Jourdain avec tous les Israélites. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée, en remplacement de Joab. Amasa était le fils d'un homme appelé Jitra. Ce Jitra était un Israélite qui avait eu des relations avec Abigal, fille de Nakash et soeur de Turuja, la mère de Joab. Israël et Absalom installèrent leur camp dans le pays de Galahad. Lorsque David put arriver à Mahanaïm, Chobi, fils de Nakash, originaire de Rabat, la capitale des Ammonites, ainsi que Makir, fils d'Amiel, originaire de Lodbar, et Barzière, le Galahadite originaire de Roglim, apportèrent des lits, des bassins, des pots en terre, du blé, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des poids rôti, du miel, du lait caillé, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces vivres à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange. Il se disait, en effet, « Ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. » Le Livre des Psaumes, chapitre 119. Tes instructions sont admirables, c'est pourquoi je les garde. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. J'ouvre la bouche et je soupire, car j'ai soif de tes commandements. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom. Affirmez mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Libère-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes décrets. Fais briller ton visage sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. Mes yeux versent des torrents de larmes, parce qu'on ne respecte pas ta loi. Tu es juste, éternel, et tes sentences sont équitables. Tu fondes tes instructions sur la justice et sur une grande fidélité. Je suis rongée par mon zèle quand je vois mes adversaires oublier tes paroles. Ta parole est entièrement pure et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, mais je n'oublie pas tes décrets. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse se sont emparées de moi, mais tes commandements font mon plaisir. Tes instructions sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Le livre des Proverbes, chapitre 15. Le sentier de la vie mène en haut. Il est pour l'homme invisé afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'éternel démolit la maison des orgueilleux, mais il préserve le domaine de la veuve. L'évangile de Luc, chapitre 23. Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui, en poule, assistaient à ce spectacle, repartirent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagnée depuis la Galilée, étaient restées à distance et regardaient ce qui se passait. Il y avait un membre du Sanhedrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parpaings. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme le prescrit la loi. L'Évangile de Luc, chapitre 24 Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été déroulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvirent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux onze et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa une vie que les bandelettes qui étaient par terre. Puis, il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Sous-titrage ST' 501